Chez Delta Plus, nous avons une véritable volonté d'améliorer l'ergonomie de nos produits et d'en rendre facile l'usage, l'accessibilité. C'est encore plus le cas dans la famille Antichute, parce que c'est souvent une famille qui est vue comme une contrainte, qui entrave parfois le travail. Donc on essaye de travailler de plus en plus sur l'ergonomie de nos produits dans cette famille. Au travers de nos sprints créatifs, on fait en sorte d'étudier un besoin, une thématique, un problème et de la transformer en une solution innovante. C'est pour cela que faire le harnais le plus léger au monde était pour nous une véritable performance, tout en répondant à des exigences qui sont spécifiques, à savoir le fait de pouvoir fabriquer le harnais dans les différentes unités de fabrication, le fait aussi de rendre véritablement service à l'utilisateur et de réduire la pénibilité et la sensation de poids, et de faire en sorte qu'il soit extrêmement accessible du fait de sa facilité d'usage. Dès la présentation de l'idée de Christian, on va se former avec les équipes, le projet a tout de suite capté l'attention et pris forme dans les esprits. Une des premières difficultés qu'on a rencontrées, c'était de trouver un leader pour ce projet car tout le monde voulait en prendre la main. J'ai choisi de mettre un expert en injection et en développement de moules plastiques sur le sujet car il pouvait orchestrer les différents corps de métier dans l'application et le développement du produit. Le design a été fait par les équipes qui normalement font du casque parce que ce sont des surfaces complexes. Les pièces métal ont été dimensionnées avec l'aide des personnes qui développent des produits anti-chute de familles plutôt métalliques. Nous avons grâce à l'aide des personnes qui font du prototypage et des moules de prototypes d'injection en interne, développé les pièces concept. Les équipes du laboratoire nous ont permis de faire les méthodes d'essai et la validation des différents prototypes. L'une des plus grosse difficultés technique qu'on a eu, c'était sur le design du padding plastique. Il fallait lier confort et ergonomie d'utilisation afin de rendre le produit simple. Le logiciel par le rythme en réservation. Le projeté en fonction de l'application et évol91. Nous avons été en trainé removerance d'essai et en édouïe en édouïe en cours d'essai à l'essai de l'application. Le projeté en l'application du productivité, l'application et à l'essai de l'amplei portraité pour l'essai d'essai du format. Le fait qu'on a fait ce que je le reissage en il y besides du projeté, Le plan de l'application, et obtenu des signes de la haute de l'hôpital. Au début de l'année 11, il a aussi été réalisé par la haute de l'hôpital de l'hôpital. Le tout est très bon. Aujourd'hui, la pénibilité des travaux en hauteur est une thématique reconnue. Sur le marché, nous avons de plus en plus de retours sur le fait que les harnais représentent une contrainte, que ce soit de poids, au niveau des cervicales, de confort. L'objectif était que le harnais s'adapte comme une seconde peau et qui permette à l'utilisateur de se sentir très libre de ses mouvements. La mise en place est facilitée. Nous avons conservé les avantages que nous avions créés sur des gammes de nos harnais, notamment avec la sangle bicolore, ce qui permet de ne pas la mettre à l'envers et de bien s'assurer que la partie jaune soit à l'extérieur. Les plaques latérales permettent également une mise en place très facilitée et un réglage optimum. Ce qui nous permet également d'avoir uniquement que deux points de réglage. Le plus gros avantage de ce harnais, c'est cette pièce dorsale qui a été créée en effet pour ne pas utiliser de pièces métalliques. Elle est également très confortable et s'adapte sur toute morphologie. Elle permet de créer un point d'ancrage dorsal qui soit le plus léger sur le marché. Donc aujourd'hui, ce nouveau produit, qui est l'aboutissement de bon nombre de mois d'études, de recherche et développement, a permis justement d'aboutir à une solution, à un harnais ultra léger, qui fait l'unanimité auprès des personnes à qui on a présenté le produit. Cette plaque dorsale, qui est tout à fait révolutionnaire, suscite beaucoup de curiosité et qui aujourd'hui nous permet d'appréhender des perspectives de développement fort intéressantes. Le harnais Extreme Light, que nous venons de breveter, est une véritable solution innovatrice de rupture pour le groupe Delta Plus. Clairement, ça s'inscrit dans l'ADN du groupe, à savoir ne plus être considéré comme un simple fabricant, mais comme un concepteur de solutions. De plus en plus, nous aurons au sein de la gamme anti-chute et de toutes les familles Delta Plus, des produits impactants et innovants.